Teddy Riner a tout raflé lors de ses Jeux de Paris. Mais voilà que le judoka, qui pense à son avenir post-carrière sportive, aimerait bien se lancer en politique. Il est le plus grand judoka de toute l'histoire française. Avec sa médaille d'or en individuel et en mixte, Teddy Riner a tout raflé lors de ses Jeux Olympiques 2024 de Paris. Une immense fierté pour lui mais aussi pour toute sa famille. Quant à son avenir, le judoka français aime taquiner, provoquer et parfois choquer. Dans un article dévoilé par nos confrères du Parisien, on apprend qu'il aimerait se lancer en politique. Pas pour devenir ministre des sports, comme le fut David Douillet, mais bien pour être un jour président de la République. Quand on a l'habitude d'être numéro un, cela paraît assez logique. Teddy Riner aimerait se reconvertir dans plusieurs domaines. Et quand il ne veut pas être à la tête du pays, cet acteur est bien patron d'une compagnie aérienne, qu'il aimerait devenir dans quelques années. Ceux qui le suivent depuis des années, savent bien qu'il n'y a rien de bien sérieux dans tout cela et que Riner se plaît à jouer les provocateurs, écrivent nos confrères du Parisien. Mais une chose est sûre, Teddy Riner se lancera dans un défi qui rendra sa famille très fière. J'ai grandi, je n'ai plus forcément besoin que la famille au grand complet soit présente, mais que mes proches soient là reste ma priorité. Quand je monte sur le tatami, j'ai besoin de savoir où ils sont, besoin de sentir qu'ils sont là, confie-t-il. L'importance de sa famille Un clan soudé, qui lui permet d'aller de l'avant, comme le confie son entraîneur. Teddy est très centré sur sa famille, ils vivent ensemble des choses très fortes. Il a besoin de partager avec eux des moments où il se sent bien, des moments où il retrouve ses repères. Et comme le confie un de ses fidèles amis, la gagne a toujours été présente dans sa vie. Que ce soit sur le tatami ou bien en dehors, qu'il y ait de l'enjeu ou pas, son objectif est de gagner. Une partie de Monopoly, c'est la guerre mondiale pour lui. Peu importe comment il va faire, il veut gagner. Il ne sera jamais rassasié. Je pense qu'à 70 ans, quand il jouera au domino, ce sera pareil. Il ne laissera jamais ses petits-enfants gagner.